Bonjour, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en vlog. J'ai, au moment où je tourne, donc on est le mardi 17 ans, j'ai repris la chaîne vu qu'il y a déjà une vidéo qui est sortie. Voilà, j'ai décidé de reprendre la chaîne, donc on va en parler un petit peu. J'espère que vous ça va, moi je suis un petit peu fatiguée, ça se voit. Ces derniers mois, si vous m'avez pas beaucoup vu sur Youtube, c'est que je me posais vraiment la question de savoir si je continuais, ou que je reprenais cette chaîne ou pas. J'avais commencé déjà à réorienter ma chaîne de Disney vers littéraire. J'ai toujours la passion de Disney, d'ailleurs je vais à Disneyland Paris la semaine prochaine. Ça faisait longtemps que j'y étais pas allée, la dernière fois c'était quand Diane avait 3 ans, juste avant ses 3 ans. Donc c'était en février l'année dernière, donc ouais ça remonte. J'avais déjà réorienté la chaîne en littéraire, sauf que j'en étais arrivée au point où je trouvais ça redondant. C'est à dire que je vous présentais sur la chaîne les sorties littéraires, book haul, poids lecture, etc. Ce que je faisais aussi sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. Et comme je peux pas filmer dans le même format pour les deux, c'est à dire que Youtube c'est un format horizontal, TikTok et Instagram c'est un format vertical. Je faisais deux fois la même vidéo et ça me saoulait, franchement ça me saoulait. Donc j'avais arrêté, je m'étais dit voilà est-ce que je reprends que pour les vlogs, est-ce que je reprends pas, est-ce que je fais autre chose. Du coup là je reprends des vlogs et je reprends finalement ce même format de présentation littéraire comme je faisais avant. Sauf que pour les réseaux sociaux je passe plus rapidement. Je vais peut-être faire des vidéos juste présentation des livres sans parler et faire plus détaillé sur Youtube. Je suis encore en train de réfléchir à ça. Alors où je tourne tes vidéos, j'en ai publié un seul. Mais il y a du contenu littéraire que je publie sur Insta ou TikTok que je vous publierai aussi en short sur Youtube pour avoir des petits trucs en plus que je peux pas vraiment vous publier sous format de vidéos longues parce que c'est clairement trop court. Par exemple j'ai fait, c'est quelle vidéo que je vous ai publié ? Ah oui je vous ai fait la présentation du collector du manga Seven Times Loop. Seven Times Loop. Le tome 5, donc voilà je l'ai mis en short. Par exemple je vais mettre en short un haul que j'ai fait sur Aliexpress où je vais vous le montrer vite fait. J'ai commandé deux petites choses pour décorer la bibliothèque. Donc un stand acrylique de l'écarnier de la vautiquaire et une mandragore en peluche. Donc voilà je vous ferai la présentation en short. Et voilà si j'ai des petites vidéos de tumeuristique ou d'autres choses comme ça, ça passera aussi en short pour vous proposer un petit peu plus de contenu. Là en fait à partir de septembre, j'ai réorganisé mon planning pour pouvoir créer du contenu. C'est à dire que de base je bossais pas le mardi et maintenant je ne bosse plus aussi le jeudi. Et le jeudi sera consacré à la création de contenu. Bon sauf en ce moment j'ai encore kiné le jeudi matin. Mais voilà ça sera pour avancer un petit peu les réseaux sociaux, pour avoir le temps de filmer, faire mes chroniques littéraires et tout. Parce que c'est vrai que je n'avais pas du tout le temps sinon. Donc voilà globalement comment va être la chaîne, ça ne change pas de comment elle a été réorientée. Du coup j'ai plein de projets que j'aimerais caser dans ce laps de temps. Donc il faut vraiment que je m'organise pour réussir à caser tout ça. Outre tout ce qui est mes réseaux sociaux littéraires. Donc j'ai Instagram, TikTok et Youtube. J'aimerais aussi reprendre la création pour vous proposer des tutos. Reprendre la créa aussi pour la boutique. Ça fait longtemps que je vous dis que j'aimerais la reprendre. Mais clairement plusieurs fois j'ai testé et j'avais clairement pas le temps. C'était impossible à gérer. Et j'aimerais aussi créer, alors plus un TikTok mais je vous partagerai ici en vidéo. Et je vous partagerai aussi sur Insta tout ce qui est les jeux de société. Parce que j'ai énormément de jeux. Je vais vous dire à combien j'en suis rendue maintenant. Ces derniers temps j'ai passé aussi pas mal de temps à lire des règles de jeux de société. Parce qu'on a beaucoup de jeux qu'on n'a pas testé. Donc je me suis attelée à ça. Au moins lire les règles comme ça en soirée c'est plus facile de sortir des jeux. Parce qu'on ressortit toujours les mêmes en fait. J'ai 185 jeux de société dans la ludothèque. C'est énorme. Et j'ai vraiment envie de vous créer du contenu sur les jeux de société. Que ça soit des règles des jeux. Que ça soit mon top des jeux d'ambiance ou des jeux à deux. Faire des parties filmées. Alors je pensais peut-être faire ça en live. En parlant de live ça fait qu'à un moment maintenant ça doit faire deux ans. Et déjà à l'appart j'en avais créé une. En fait j'aimerais créer aussi une chaîne Twitch. Où je joue aux jeux vidéo. J'avais déjà créé un Twitch à l'époque où je jouais à Lordstone. J'avais pas à continuer parce qu'il fallait vraiment que je m'organise tout ça. Et j'avais trop de trucs à faire. Je crois que j'avais encore la boutique à l'époque. Donc autant vous dire que voilà c'était compliqué. Mais j'aimerais faire un Twitch. Où on pourrait papoter livres. Faire des lives où on lit tous ensemble. Voilà faire ça. Peut-être un rendez-vous hebdomadaire. Et faire un Twitch aussi. En gros il faudrait que je trouve un nom du style. En gros je suis nible aux jeux vidéo. Mais je teste quand même parce que je suis vraiment une bille. Et puis rien me fait peur. Rien me fait sursauter. Donc c'est vrai que Lolo il aime bien me faire tester des jeux d'horreur. Parce qu'il sait très bien que je vais sursauter. Je vais tirer dans tous les sens. Et il se marre comme c'est pas possible. Donc du coup je me suis dit ça peut être drôle de faire ça sur Twitch. Voilà le but c'est pas de dire je suis trop forte en gaming. Pas du tout. Au contraire je suis une grosse noob. Pourtant je joue vidéo depuis des années. Mais je suis nulle vraiment. Voilà il y a plein de projets comme ça. Il faut absolument que je crée aussi. Alors soit un blog. Soit voilà un réseau social ou quoi. Ou les deux. Que je crée un truc sur aussi la santé. Parce que ça reste mon métier. Ça fait un moment que je réfléchis à faire ça. Et j'ai mes patients qui sont demandeurs aussi de conseils. Et à chaque fois je me dis ah mince j'ai toujours pas fait. Genre des fiches un truc comme ça. Pour eux que après je pourrais publier sur les réseaux sociaux. Bref j'ai toujours plein de projets. Et pas le temps pour les concrétiser. Donc je sais très bien que je pourrais pas tout faire. Lolo il me dit tu te mets toujours trop trop de trucs à faire. Voilà les journées elles font que 24h. T'as une fille, une famille, une vie sociale. On fait pas mal de sport mine de rien. Même si en ce moment santé ça allait pas trop trop. Donc du coup j'y allais un peu moins. Là j'ai repris. Mais voilà on a tellement de trucs à côté. On a une vie tellement remplie. Ne serait-ce que voilà quand on a un enfant en bas âge. Voilà ça prend beaucoup de temps. Mais voilà beaucoup de projets. Ah tiens en parlant de projets. Projets immobiliers. Ça y est. Du coup on a été payé de notre procès. Au bout de 5 ans et demi de procédure. Voilà on a enfin les sous. Et Suez est passé pour nous raccorder. Au total de goût. En fait ils ont créé le pot. Et on doit avoir le terrassier jeudi. Alors on l'avait déjà vu. Mais du coup il revient jeudi pour fignoler tout ça. Parce qu'on l'avait vu en mai à l'époque. En mai. En avril. Non on a payé l'avance à Suez en avril. Déjà depuis avril on attendait Suez. Il n'y avait aucune nouvelle. C'était une vraie galère. Et on avait vu le terrassier. Par exemple je crois que c'était en avril. Pour le devis. Et on attendait qu'on soit raccordé. Enfin que Suez soit passé pour fignoler le terrassier. Donc là c'est bon. On va pouvoir fignoler. Et du coup faire les travaux extérieurs de la maison. Et pourquoi pas un nouveau projet immobilier. On avait déjà visité une maison. Qui finalement nous a pas plu là cet été. Parce que le projet ça serait de revendre celle là. Mais on a des travaux à finir avant. Et d'acheter en gros une maison moins chère que celle là. La rénover. Et l'apport qui va... Enfin le reste qui va nous rester de cette maison. Parce qu'on fait un... C'est pas un crédit relais. En gros on transfère notre crédit actuel sur la nouvelle maison. Et en gros ce qui nous resterait. Ça serait un apport pour une SCI. Qu'on monterait avec des potes. Parce qu'on est en projet de ça aussi. De création de SCI. Voilà pour investir. Mais ça sera un truc qui sera dans... Je pense un an ou deux. Voilà quand je vous dis qu'il y a beaucoup de projets. Et pas assez de temps. Globalement c'est ça. En fait j'aurais dû épouser un homme riche. J'aurais dû faire ça. Ne pas bosser et avoir que du temps libre. Il m'aura entretenue. Non en fait c'est tellement pas mon style. En plus de ça j'aurais pas supporté. Mais ouais c'est... Il me faut plus de temps. Et je sais pas comment le trouver. Donc voilà pour les petites news. Les petits trucs. Je vais vous présenter des achats que j'ai fait aujourd'hui. Voilà parce que j'ai un petit peu craqué. Alors déjà une BD qui est arrivée... C'était pas hier. C'était samedi je crois. Je sais plus. Bref. J'ai reçu de la part de Dracou le tome 3 de la BD L'Ogre Lion. C'est le dernier tome. C'était une trilogie. Donc je vais pouvoir la lire parce que j'avais pas commencé. Bon voilà je vais me la caler. Enfin les caler parce que je vais dire les trois. Pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai fait mon... Ma liste. J'ai tourné la vidéo pour les réseaux sociaux. Il faut encore que je la tourne là pour vous les présenter sur Youtube. Alors j'ai aussi là tous les livres devant moi. Du bilan juin, juillet, août. Voilà que je dois faire. Parce que je l'avais même pas fait pour les réseaux sociaux. Pour dire que j'ai vraiment pas eu le temps de tourner cet été. Parce que comme je gardais Diane une bonne partie du temps. Ben quand elle est là je peux rien faire quoi. Voilà j'ai pas de temps pour moi quoi. Bref. Je suis passée chez Action et Cultura. Et c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Ouais c'est ça. Chez Cultura. J'ai pris deux livres que je voulais avoir dans ma bibliothèque. Parce que je voulais qu'ils soient dispo. Voilà pour les lire à un moment. En fait j'essaye de ne pas acheter neuf. Bon loupé là c'était deux livres neufs. Et bon c'était ma petite entence. Mais voilà j'essaye de ne pas acheter de livres neufs. Et si jamais c'est d'acheter que d'occasion. Parce que de temps en temps je passe dans une boutique de livres d'occasion. Et voilà l'occasion je me dis oh c'est pas pareil. Et puis voilà si ça se trouve je retrouverai pas ces livres d'occasion. Bref je me donne des excuses. Donc l'occasion ça compte pas. Mais j'essaye de descendre ma pâle parce qu'elle est juste indécente. Vraiment j'ai beaucoup trop de livres à lire. Donc voilà j'essaye de la descendre et pas trop acheter. Mais j'ai fait une exception pour ces deux là. Alors le tome 4 et le dernier tome de la saga Cruel garçon perdu de Niki Synchro chez Roncière. J'ai lu les deux premiers tomes. J'ai adoré. Alors attention d'arc romance. Arem inversé c'est vraiment particulier. Enfin moi j'adore. Donc j'ai le tome 3 dans ma pâle. Donc là j'ai pris le 4 comme ils sont hyper courts. Je me dis que quand je vais me lancer dans le 3. Il va falloir que je m'enchaîne après le 4. Mais il faut que je fasse mon avis lecture du 2. C'est pour ça que j'ai toujours pas lu le 3 aussi. Et j'ai pris Savage Land. Le tome 1 chez Corrigan de Stacey Marie Brown. Parce qu'on n'arrête pas d'en entendre parler. Là il y a le tome 4. Qui est sorti. Qui va sortir. En tout cas il sort en septembre. Et voilà je me suis dit il y a un moment. Il va falloir que je me lance aussi dans cette saga. Donc voilà pour mes deux petits achats de chez Kusura. Je suis hyper raisonnable comparé à avant. Enfin vous preniez mes hauls de début d'année. Bon bah du coup je ne l'étais pas mis sur Youtube. Mais sur les réseaux sociaux. C'était indécent. Vraiment. Ou même fin d'année dernière. Voilà on va dire depuis un an. C'était indécent. Et là cet été je me suis vachement calmée. Je suis fière de moi. Donc chez Action. J'ai pris tout d'abord ce kit. C'est une petite scène sur le thème des livres. Ils appellent ça Story Keepers. J'ai acheté aussi un nook book. Un book nook. C'est mieux dans ce sens là. Un book nook. Pareil de chez Action. Alors je sais qu'ils sont de mauvaise qualité chez Action. Mais je voulais en gros le customiser. Et avoir les dimensions pour créer les miens. Et voilà. Là c'est pareil. Ça se trouve je vais customiser des petites choses. Moi qui faisais de la miniature avant. Voilà. Ça va me faire délirer. Donc je verrai pour faire des vidéos là dessus. Le nook book. Book nook. Je vais y arriver. Le book nook ça fait des mois que je l'ai. Je ne l'ai toujours pas touché. Mais voilà. C'est un des projets prévus. Ensuite j'ai pris des petits flacons comme ça. Vous savez de voyage. Parce qu'il m'en fallait. Tout simplement. Ça va au moment où je me dis qu'il fallait que j'en prenne. Et là je vais partir à Paris. Parce qu'en fait on voyage toujours hyper léger. C'est à dire que quand on prend l'avion. C'est toujours pour on va dire pour qu'à 5 jours. Là pareil à Paris. Je pars du mardi au dimanche. Donc ça ne va pas non plus être énorme. On voyage toujours avec un sac à dos. Et là pareil pour. Je pars en train. Je ne pars pas en avion. Mais je vais voyager léger. Surtout que je me dis que le deuxième bagage que je peux avoir. Ça sera pour si je trouve des bouquins. Si je trouve des trucs à Disney et tout. Typiquement le dentifrice. Je vais en mettre là dedans. Plutôt que de me prendre le tumentier. J'ai déjà. Enfin j'ai encore des miniatures de shampoing. Gel douche. Après shampoing et tout. Donc ça ce n'est pas un problème. Mais voilà. Si j'ai des petits produits à transvaser. Là c'était plus pour partir à Paris qu'en avion. Ensuite. J'ai pris des aquamarkers. Alors je suis plus feutre à alcool qu'aquamarker. Mais pour certaines colos. Parce que oui du coup je fais. Enfin je fais un peu plus. Pareil je n'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup. Mais j'ai fait quelques colos. Parce que j'ai acheté des colorages mystère Disney. Et c'est vrai que j'ai tendance à les faire au feutre à alcool. Donc en fait je les scanne. Je les imprime sur du papier layout. Qui est du papier spécial pour feutre à alcool. Et voilà. Je préfère ça que d'autres trucs. Et je n'ai pas de feutre acrylique. Parce que je n'ai pas envie d'investir pour l'instant. Clairement je vais tester ceux d'Ali Express par exemple. Ou Amazon peu importe. Pas de tout lire. C'est trop cher. C'est juste abusé. Mais pour l'instant voilà. J'ai les aquamarkers et les feutres à alcool. Les aquamarkers je vais m'en servir surtout pour des petits détails. J'ai un tome. Et des détails tellement petits que clairement je ne peux pas les faire au feutre à alcool. Parce que ça va déborder. Et ça sera parfait. Donc du coup j'ai trouvé deux petits kits. Pour compléter les couleurs qui me manquent. Je vous montrerai aussi à l'occasion ce que j'ai. Et pareil. Alors il y avait des kits feutre à alcool. Mais du coup il n'y avait pas assez à l'intérieur qui me manquait. Mais par contre dans ces petits sets là de 4. C'était plus intéressant. Je crois qu'il y en avait 3 sur les 4 que je n'avais pas. Je peux vous donner les prix. Vu que j'ai gardé le ticket. Les 4 Twin Markers c'était 0,90. Les Aqua Markers c'est 3,49. La petite miniature là. C'était 9,99. Et les pochettes de 7 flacons c'était 1,19. Je suis passée au Supermarché tout à l'heure parce que j'ai fait mes courses. J'ai regardé ce genre de pochette combien il les vendait. Il les vendait 6 euros et des brouettes. Je me suis dit non. Ensuite j'ai pris, rien à voir avec la création ou quoi. Un tapis comme ça en silicone pour le faire lisser. Parce que je n'en avais pas. Et à chaque fois je le calais sur des trucs. Ce n'était pas cool. Et surtout pour le voyage. Donc voilà. Petit tapis en silicone pour le faire lisser. J'ai pris des Dyes clés. Voilà pour mon reading journal. Oh d'ailleurs il faut que je mette dans mon reading journal mon book haul. Voilà j'ai un reading journal. Attendez. Comme ça. Et donc à l'intérieur je... Alors il y a d'abord les feuilles de brouillon et après je mets au propre. Mais je note voilà mon tracker des achats que je fais par exemple. Donc il faut que je pense. Hop. Tac je vais poser dessus. A le faire. Et le dernier truc que j'ai pris chez Action. C'est ça. De la pâte qui sèche à l'air. Voilà comme je vous dis. Je voulais reprendre la cria. Le tapis en silicone. Il a coûté 1,29€. Et la pâte à modeler 1,49€. Voilà. Je vous ferai aussi des vidéos reading journal. Voilà des petites vidéos sur comment je le décore. Parce qu'en fait je fais tout. C'est à dire que je vais vous montrer un exemple de février. Voilà je mets juste le mois de février. Ensuite il y a que les sorties littéraires. Et je suis en ligne quand j'ai acheté le livre. D'ailleurs il faudrait que je me mette un petit peu à jour si j'ai acheté des trucs. Donc sorties littéraires en roman et graphique. Ensuite j'ai book haul lecture avec à chaque fois si c'est de l'occasion du neuf. Des romans, des mangas pour avoir des petites statistiques. Et c'est tout. Alors si après il faut que je fasse des fiches lecture. J'avais commencé. Mais il faut que je fasse sur tous les livres que j'ai lu. Les avis décorés et tout ça. Et les seuls trucs que je vais rajouter aussi c'est les défis que je me fais. Là typiquement je fais le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà ce genre de trucs. Je vous laisse là parce que j'ai toutes les courses arrangées. Et puis il faut que j'aille chercher la poupette après à l'école. Ensuite il faut que j'amène à l'athlétisme parce qu'on lui fait tester l'athlétisme ce soir. Et de toute façon quand je suis avec Diane je ne peux pas tourner ici. Donc je vous reprends dès que je peux. On est jeudi. J'ai déposé Diane à l'école. Là il faut que je liste ce que je dois faire aujourd'hui. Sachant que j'ai kiné à 11h pour organiser un petit peu ma journée. Sachant que je dois récupérer Diane à 16h30 à l'école. Autant vous dire que ça va passer super vite. Il est déjà 9h45. J'ai fait des petites choses avant. Je n'ai pas pris le temps de prendre la caméra. Il faut que je fasse ma compta. Et que je passe à la banque. Évidemment j'aurais pu le faire ce matin avant d'amener Diane à l'école. Mais la banque est fermée à 8h30. Il faut que je monte des vidéos pour les réseaux sociaux. Que j'ai déjà filmé. Donc il y a mon Oulali. Il y a la BD. Service de presse. Il y a le Pumpkin Autumn Challenge. Et il y a l'update lecture. Il faut que je rédige des avis. J'en ai commencé certains. Il faut que je finisse. En fait il me faut du stock pour la semaine prochaine. En plus que je publie cette semaine. Parce que j'ai publié que les sorties littéraires. Mais on est déjà jeudi. Donc ça ne va pas du tout. Donc il faut que je rédige des avis. Ensuite il faut que je tourne. Le Pumpkin Autumn Challenge je vais pour Youtube. Ça sera la vidéo de vendredi. Et il faut que je tourne un update. Il faut que je fasse la story Manuislie. Parce que j'ai reçu un colis de leur part. Il faut que je fasse une story. J'ai un mail de compta à faire. J'ai envoyé le mail à ma patiente pour les factures. Donc ça c'est bon. Je l'ai fait ce matin. On a le terrassier qui vient aujourd'hui aussi. Il ne faut pas que je zappe. Qu'est-ce que je devais faire ? Non je vais regarder mon planning. Cette semaine. Eh bien il faut que je note le resto samedi. Décommander le roller pour Diane samedi. Elle a testé l'athlétisme. On l'a inscrite. C'est facile. C'est le mardi soir de 18 à 19. Donc je peux l'amener facilement. Elle a fait l'éveil musical le mercredi matin. Donc ça c'est bon. Elle est inscrite. Par contre on voulait lui faire tester le roller. Mais le samedi matin c'est clairement pas possible. C'est de 9h30 à 11h. Sauf qu'on est au crossfit. Et c'est vraiment pas jouable. Sinon il faut demander à mes parents. Et c'est vraiment pas cool. Donc en fait on a décommandé le roller. Elle fera pas de roller cette année. Elle fait déjà de l'athlétisme et de l'éveil musical. C'est déjà pas mal. Donc il faut que je décommande le roller. Ah le mail. Pour renouveler mon abonnement au crossfit. Il faut que je fasse la liste des boutiques pour Paris. Parce que je vais aller faire un peu de shopping. Donc il faut que je fasse un peu de repérage. Même si j'en connais pas mal. Et que c'est déjà fait. Il fallait que j'en rajoute quelques unes. En fait ce que je fais c'est que sur Maps j'enregistre les lieux. Comme ça j'ai juste à ouvrir Maps et me diriger facilement après dans Paris. C'est hyper pratique. Et ouais semaine pro. Si j'arrive pas à tourner l'update lecture pour la vidéo de la semaine prochaine. Mais je vais mettre le vlog. Mais oui. Il faut juste que je monte le vlog ce week-end. Et comme ça ça sera ma vidéo de vendredi prochain. Parce que les vidéos sortent le vendredi. 17h je crois que j'ai mis. J'ai pas mis 18h je crois que j'ai mis 17h. Il faut que je réponde au... OMP stage 3 labours. Il faut que j'arrive à tourner des trucs de réel. Le reading journal aussi. En fait j'ai tellement de trucs à faire. La fois que je vous tourne mon atos de scrap. Oh bref j'ai tellement de choses à faire. Il faut que je tourne la bibliothèque. J'ai vraiment plein de vidéos à faire. Mais aujourd'hui je vais clairement pas pouvoir tout faire. J'ai acheté tous mes billets pour la semaine prochaine. J'ai rien d'autre à réserver. Je pense que je vais tourner cet après-midi. Donc là je vais faire tout le reste avant. Donc priorité comptable parce qu'il faut que je passe à la banque. Avant le kiné. Je vais faire les trucs faciles déjà. Ok. Compte à c'est fait. Non plus que la banque. Je trouve ça hyper satisfaisant de rayer, surligner les choses qu'on a fait. Je trouve que ça motive. J'ai même pas ouvert mon agenda perso. J'ai ouvert que le pro pour voir si j'avais fait noter des choses à faire. Ok. Alors ça. Je l'ai fait ce matin. Ah oui, il fallait que je le vois si le compteur du rêve, ils avaient le collector d'Oremia en précommande. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je passe commande ? Parce que je vais le louper. Il sort le 18. Donc je serai à Paris. J'ai vraiment pas envie de louper ce collector. Je les ai tous eus. En plus c'est un puzzle. Bon. Il est 14h. J'ai réussi à monter deux vidéos pour les réseaux sociaux. Il m'en reste deux encore à monter. J'ai tourné pour Youtube ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai fait mes listes de boutiques. Pour Paris. Donc c'est bon je suis parée. Je vais essayer de créer du contenu. Genre sur les réseaux sociaux une vidéo par magasin. Parce que j'en ai sélectionné beaucoup. Je vais vous donner une idée. D'ailleurs il va falloir que je fasse de la place sur mon téléphone. Parce que je ne peux plus filmer. Là c'est full. Il me dit plus d'espace disponible pour les vidéos. C'est mort. Donc il va falloir que je fasse ça. J'ai sélectionné en livre d'occasion par exemple. Tout ce qui va être les Book Off. Les Gilbert Joseph. Les Bouliniers. Il y a tout ce qui est Cash Express. Easy Cash. Ah Romazon. C'est vrai qu'il faut que j'y passe. J'ai des huiles essentielles à racheter. Il y a Album. Il y a Apumbapum. La librairie japonaise Junko. C'est vrai que je connais depuis des années que je vais sur Paris. Déjà quand j'étais ado. Pour vous dire. J'ai 37 ans. Je la connaissais. J'y allais. J'espère y trouver des art books. Manga en japonais. Voilà. Je vais voir. Même si certains je sais là qui vont sortir en France. Typiquement. Celui de My Happy Marriedge. A priori il est annoncé. De mémoire. C'était un truc genre octobre. Il faut que je regarde. Mais ouais. Je voulais aller trouver des art books. En VO. Pop Mart. Il faut absolument que je passe à Pop Mart. Parce qu'apparemment ça y est. Pop Mart a le droit de diffuser du Disney. En France. Oui. C'était impossible jusqu'à maintenant. Donc maintenant ils le peuvent. Donc je vais passer à Pop Mart. Il y en a deux d'ailleurs. Mercato. J'ai vu. C'était un truc aussi d'occasion. Et sur les photos. Genre il y a quelqu'un qui a mis il y a 5 jours. De l'occasion. Genre il y a des pop. Des jeux société et tout. Donc je pense que je pourrai trouver des petites pépites là-bas. Je crois qu'il y a deux. De Mercato. Un truc comme ça. Je ne sais plus. J'ai sélectionné aussi MCBD. MCBD Shop. Manga Dori. Les Miniso. Évidemment. Enfin les Miniso. Une boutique dans Paris. Et après il y a celle de la gare. Qui est toute petite aussi. Manga Story. Tsume Store. Geek Story. Ah voilà. Il y avait un autre Mercato. C'est ça. Et la librairie aussi. Le lieu bleu. A priori. Il y a l'air d'avoir de l'occasion. Donc voilà. J'ai sélectionné. Il y a pas mal de petits trucs. J'ai sélectionné 2-3 restos aussi. Voilà. Je me fais mes petites sélections dans Maps. C'est hyper pratique. Moi ça fait longtemps que je ne visite plus Paris. Parce que j'ai déjà visité beaucoup de choses. Alors il y en a plein aussi que je n'ai pas vu. Typiquement là je vois il y a les catacombes qui s'affichent. Et oui je n'ai jamais fait les catacombes. Mais j'ai fait beaucoup de choses en visite. Et c'est vrai que ce n'est pas la priorité là quand je monte. Alors je me balade beaucoup à pied. Du coup je repasse devant des monuments, dans des parcs et tout. J'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je ne prends pas le temps de visiter. La dernière fois que je suis à Paris ici je suis remontée au Sacré-Cœur. Voilà. Je passe parfois par des endroits que je trouve sympas. Mais le but ce n'est pas de la visite là. Il faut que je fasse le planning des sorties. Voir quelles vidéos je vais programmer quand. Pour pouvoir m'organiser un petit peu. Et vraiment voilà. Programmer, prendre les photos. S'il y a des photos à prendre etc. Ce que je fais c'est que dans mon carnet j'ai le mois de septembre là. Avec les jours qui sont listés. Et les vidéos je me crée un papier que je programme. Et je les mets au stylo une fois qu'elles sont publiées. Je me décrois quand je ne publie rien. Mais voilà ça me permet d'avoir une vue sur les vidéos prévues. Du coup ce que je dois tourner etc. Donc c'est ce que je vais faire là. Et peut-être qu'avant d'aller chercher Diane. Du coup j'aurai le temps de tourner des vidéos pour TikTok. Je ne sais pas. Je ne pense pas.